Allez, on termine cette carte blanche aux étudiants. Carte blanche aux étudiants. Luc Marquis, il y a une erreur. Oui, alors ça fait 20 ans que j'essaye de passer ma première année de DEUG. Je crois qu'on n'appelle plus ça comme ça. Donc je suis toujours à l'université. Non, non, c'est pas vrai. Je profite des réseaux universitaires pour diffuser des chansons québécoises, donc notamment aujourd'hui sur Radio Campus et sur CFAQ. Avec une émission Rock Patente. Rock Patente, exactement. Donc qui se veut une porte ouverte sur la musique alternative québécoise. Et j'insiste sur alternative parce qu'en France, on connaît beaucoup Sénidion, Garou, etc. Il faut savoir qu'au Québec, il y a vraiment des chanteurs alternatifs, on va dire, qui sont vraiment très, très, qui ont beaucoup de talent. Et j'ai toujours été surpris de ne pas les entendre sur nos radios. Donc voilà, depuis 99 maintenant, j'essaye de promouvoir cette musique. Donc sur Radio Campus, Montpellier, donc étudiante, c'est pour ça que je suis là, et sur CFAQ, donc la radio de l'université de Sherbrooke, qui a eu la gentillesse de m'accueillir. Et je les en remercie tout à fait. Donc une émission, 14 ans d'âge. Roque Patente a commencé cette année sur Campus et sur CFAQ. Mais avant, j'étais sur une autre radio associative. Et la particularité de cette année, c'est que Montpellier et Sherbrooke sont deux villes jumulées. Donc l'idée, c'est de faire découvrir des artistes montpellierains à Sherbrooke, via CFAQ, et réciproquement des artistes de Sherbrooke, sur Montpellier, via Radio Campus Montpellier. Et je dois avouer que j'ai un petit scoop pour vous, pour Campus Mag, puisque j'ai mon oncle Serge qui m'a fait l'immense joie et l'immense privilège. Mon oncle Serge, c'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu alternatif et étudiant au Québec. Et ce grand monsieur, cet énorme monsieur, est devenu le parrain de Roque Patente. Et je vous demande de l'écouter. Et ensuite, on va écouter un petit peu de musique québécoise. Ça nous fera une petite pause, cher Damien. Et on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada 62.2 Et c'est quoi, Roque Patente? Tu te demandais? Et c'est une excellente émission de radio, animée, malheureusement pas par un Italien, mais animée par un mondi français qui s'appelle Luc Markive. Et lui, il fait jouer des musiques de Montpellier, des musiques de Sherbrooke et plein d'autres choses intéressantes. En tout cas, moi c'est l'émission que j'aime le plus écouter pour me détendre entre deux règlements de comptes. Et si jamais toi à la maison, t'as pas envie d'écouter Roque Patente, et bien le parrain, il sera pas content. Et là, tu sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Ha! 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 Nos cousins canadiens! La langue de chez nous, c'est une langue belle. On dirait qu'un fromage s'est pris dans une arpe et qu'il a composé toute une symphonie. C'est la langue populaire. Toi, tu t'en es vu le parler populaire qui s'élève des ruelles pis des caisses populaires. Ce n'est pas une langue chantier. C'est la langue des chambres pis des chantiers. Moi, je parle comme je l'ai appris. Je parle comme mes voisins quand j'étais petit. C'est pas du français international. Moi, est-ce que je parle, c'est le choix. C'est bon, le choix. C'est sa coche. C'est bon, le choix. Elle se dit que ça toche. C'est bon, le choix. C'est malade mentale. Faut que c'est un langue qui dit qu'on va le mal. C'est bon, le choix. T'as pas tes têtes. C'est bon, le choix. Faut qu'elle est en tête. C'est bon, le choix. C'est l'un des deux. Faut que c'est un langue qui dit qu'on va le mal. Le choix, c'est un diamant en plywood gossé avec un couteau de pêche. C'est le tabarnak de bons coups de coute. Les cons, toute la langue française. Le choix, c'est des sacs en masse avec des mots anglais juste à bonne place comme Hey man, t'en as-tu une smoke? Mais pas trop quand même. On est pas des blanques. On est pas des blanques. C'est bon, le choix. Ça garrasse. C'est bon, le choix. Ça clanche en masse. C'est bon, le choix. Ça fasse dans le dash. Faut que ceux-là qui disent qu'on va le mal. Et ça déménage, le rock québécois. Je vous avais dit à mon nom, Serge. Serge, c'est une référence qui touche plein de sujets, de société aussi. Là, il caricaturise beaucoup la société québécoise et française. On l'a vu dans le clip avec l'Académie française, tu vois, avec des chapeaux haute forme. Enfin bon, c'est génial. Moi, je trouve qu'il fait un excellent lien entre la société, la culture française et québécoise. Et il vient souvent ici, il vient à Montpellier, il est venu cet hiver assurer un spectacle. Ici, il vient très, très régulièrement. Donc, on s'est fait l'écho sur Radio Campus et sur CFAQ. Donc, l'inhibition, on va reprendre l'année prochaine sur les deux radios. Toujours une demi-heure, hebdomadaire, rock patente. Parfait. Merci, Luc. Et on salue donc les auditeurs de CFAQ et Campus qui nous écoutent en direct. Luc, évidemment, ils te connaissent par cœur. J'espère qu'il y a quelques auditeurs, effectivement. Merci. Merci.